Alors, mon nom est Stéphane Beaulac. Oui, Beaulac, un nom prédestiné pour faire des droits linguistiques, n'est-ce pas? On en riait un peu hier soir, une branche occulte de la famille qui s'est dirigée vers l'Ouest canadien, Jean-Victor, que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, mais qui partage le même lieu comme ça, oui, voilà, le même nom de famille. Je suis professeur titulaire ici à la Faculté de droit et, pour mettre en contexte, en avril 2016, il y a donc un peu, ou à peu près un an et demi, nous avons lancé cette plateforme scientifique qu'on a appelée l'Observatoire national en matière de droits linguistiques, The National Observatory on Language Rights, which, indeed, is a bilingual research center. Notre observatoire a pour mission de favoriser l'accès à l'information afférente au domaine fondamental et dynamique des droits linguistiques. En termes de recherche, la première phase des travaux de l'Observatoire a souhaité, d'une part, effectuer un déchiffrage des enjeux linguistiques canado-québécois, y compris le volet autochtone. D'autre part, eu égard à la perspective internationale, nous avons voulu, dès le début, donner une perspective internationale avec une participation stratégique ciblée de chercheuses et chercheurs étrangers. Nous sommes ravis, d'ailleurs, de la présence de quelques-uns aujourd'hui, en occasion de notre colloque international, j'y reviendrai dans un moment. Quant au rayonnement, l'Observatoire est en train de s'établir comme une référence, un incontournable, nous croyons, en matière de droits linguistiques au pays, notamment par ses réflexions sur les problématiques contemporaines et ses contributions à la fois au débat public dans les médias et au développement des politiques auprès des gouvernements. Nos interventions s'effectuent, en outre, par l'entremise de notre blog. Et là, vous avez certainement remarqué, à ma droite, on a vu, on a mis sur l'écran, pas la page vacuum, la page concernant l'événement d'aujourd'hui, mais on voit dans la barre, évidemment, les différents thèmes, sujets, dont celui du blog. Et j'en parlerai davantage dans un moment. On investit par ailleurs les médias sociaux. On essaie de couvrir l'actualité concernant, afférent aux droits linguistiques, notamment via Facebook. Alors, hébergé auprès du Centre de recherche en droits publics de l'Université de Montréal, le CRDP, et comptant en outre sur un appui entier de la Faculté de droit, la plateforme web de notre observatoire est à la fin de pointe. Notre équipe, d'une douzaine d'étudiants et étudiantes, y compris les excellents coordonnateurs et coordonatrices, Jérôme, qui est à l'entrée, que vous verrez plus tard, et Vanessa, à ma droite. Ce groupe d'étudiants et étudiantes assure, par ailleurs, une veille médiatique, je le disais, concernant les nouvelles et les événements concernant, qui a une dimension de droit linguistique, surtout au Québec, Canada, et également, à l'occasion, les dossiers chauds de l'étranger en matière linguistique. Les participants aux travaux de l'Observatoire, j'y faisais allusion tantôt, vont au-delà de nos murs de l'Université de Montréal. En effet, il y a tout d'abord nos trois correspondants spéciaux pour le volet autochtone, dont la professeure Karen Drake, maintenant à Osgood Hall, et qui participe à la journée de conférence d'aujourd'hui. Thank you very much indeed for being here. Et pour assurer un déploiement international adéquat des travaux de l'Observatoire, nous avons un groupe de correspondants et correspondantes étrangers provenant de juridictions diverses, de l'Espagne à l'Afrique du Sud, de la Suisse au Maroc, de l'Italie à la Russie. Et nous avons la chance d'avoir deux de ses collègues de l'étranger, la professeure Eva Pons-Parrera de l'Université de Barcelone en Catalogne, Espagne, et le professeur Sergio Girotto de l'Université de Padoue au nord-est de l'Italie. Évidemment, j'ai commencé avec nos conférenciers et conférencières qui nous viennent de l'étranger. Pour nos locaux Canada-Québec, je tiens aussi à les remercier à l'avance de leur contribution aux travaux, aux réflexions d'aujourd'hui. Les professeurs et professeurs Chouinard, La Chapelle, Labelle Istaf, ainsi que Maître Berman, ce matin, Maître David Leach et Priscilla Jocca, notre doctorante ici, donc on a essayé de ratisser avec des participants et participantes diversifiés, ainsi que le professeur Fouché, qui nous arrivera plus tard en avant-midi, qui nous arrive d'à côté, d'Ottawa, alors les conférenciers et conférencières de cet après-midi. Évidemment, à notre conférencier d'ouverture, mon collègue Matt Harrington, que je présenterai tantôt de façon un peu plus détaillée, et à notre keynote speaker, M. Graham Fraser, grand, grand merci de votre participation au colloque d'aujourd'hui. Alors, puisqu'on est dans les remerciements, et surtout parce que souvent, à la fin d'un colloque, c'est souvent brusqué dans le temps, permettez-moi de souligner immédiatement nos partenaires. Tout d'abord, la faculté de droit de l'Université de Montréal, bien sûr, et coudeau, comme on dit, à notre doyen, Jean-François Gaudreau-Desbiens, qui a très tôt cru dans notre projet d'observatoire, et qui va se joindre à nous, me dit-il, plus tard en après-midi. Merci aussi au Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal, le CRDP, son directeur, mon bon ami Vincent Gautrey, et à tout le personnel pour le bon coup de main dans l'organisation. Merci aussi, de façon plus générale, au personnel de la fac, qui est toujours très efficace dans l'aide et l'appui logistique. Enfin, grand merci au secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du gouvernement du Québec pour le généreux appui financier. Nous aurons plus tard aujourd'hui un représentant, justement, du secrétariat qui va participer aux travaux, qui sera ici pour participer à nos travaux, je crois, plus tard en avant-midi. Il nous arrive de Québec. Pour revenir à la dimension scientifique, maintenant, de l'Observatoire, permettez-moi de souligner que depuis, maintenant, quasiment un an et demi, nous avons à notre actif plus d'une trentaine de contributions qui ont pris la forme de billets de blogue substantiels qui sont disponibles, justement, en ligne, rédigés pour la plupart par nos chercheurs étudiants et étudiantes, ainsi que par nos correspondants, correspondantes spéciaux, et enfin, par nos collaboratrices et collaborateurs étrangers. Je n'ai pas eu la chance de vous le dire à chacun, chacune d'entre vous, personnellement, mais permettez-moi de le faire publiquement. Bravo et merci pour vos contributions. L'Observatoire, c'est essentiellement grâce à vous. En fait, probablement, plus que les apparitions médiatiques et les activités de PR, c'est la substance, le contenu scientifique qui doit être et continuer à être notre marque de commerce. Nous souhaitons poursuivre dans cette lignée pour la prochaine année, pour l'année universitaire 2017-2018, notamment avec un cours pratique offert l'an dernier qui sera offert de nouveau à l'hiver prochain, une activité et habilité des juristes, stage, pour étudiants et étudiantes de troisième année. Alors, on va l'annoncer formellement auprès des étudiants et étudiantes en droit au bac plus tard dans le trimestre, mais je permettrai la plug, compte tenu que certains de nos étudiants et étudiantes sont ici aujourd'hui. Alors, voilà pour le mot de bienvenue du co-directeur. Je passe maintenant la parole à Mme Vanessa Taganda, coordonnatrice de l'Observatoire, qui va faire un résumé du déroulement de la journée. Je reprendrai la parole par la suite pour enchaîner immédiatement avec notre conférencier d'ouverture, le professeur Matthew Arrington, whom I'll introduce to you in more details. Vanessa? Bonjour tout le monde, mon nom est Vanessa Taganda et je suis coordonnatrice pour le compte de l'Observatoire. Donc, pour les conférenciers, c'est moi qui vous envoyais plein de courriels. Nous sommes, comme le professeur Beaulac l'a dit, nous sommes vraiment très heureux de vous voir nombreux et nombreuses ici aujourd'hui et anticipons avec enthousiasme les débats et discussions intéressants qui prendront place lors du colloque. Donc, ce que je vais faire, c'est présenter sommairement le déroulement du colloque et vous entretenir de quelques aspects logistiques, puisqu'il faut le faire. Donc, le colloque est composé de trois panels. Avant la tenue des panels, nous avons droit à la présentation de notre conférencier d'ouverture, M. Matthew Arrington, qui est professeur à l'Université de Montréal ici, et dont l'allocution a pour titre « Language Rights and the Political Compromised Doctrine ». Par la suite, il y aura une petite pause durant laquelle vous pourrez vous ravitailler en café et en viennoiserie et nous reprendrons pour la tenue du premier panel. Le premier panel est composé de quatre conférenciers et conférencières et traitera de l'état des droits linguistiques au Québec et au Canada. Parmi les conférenciers et conférencières, nous avons la professeure Stéphanie Chouinor du Collège militaire de Kingston, dont la présentation a pour titre « La marche des minorités de langues officielles vers la complétude institutionnelle, avancée et limite du droit canadien en matière scolaire ». Nous avons également le professeur Guy Lachapelle de l'Université Concordia, dont la présentation a pour titre « Les 40 ans de la loi 101, le Québec nouveau, de la reconquête de Montréal en communautarisme territorial ». Par la suite, nous aurons droit à la présentation de l'avocat Maître Michael Bergman, dont la présentation a pour titre « Existait-il des droits collectifs pour la minorité anglophone au Québec ? » Et finalement, nous conclurons avec la présentation du professeur Labelle Hista de l'Université de Moncton, dont la présentation a pour titre « L'égalité réelle dans le domaine des soins de santé, quel rôle pour l'autonomie institutionnelle ? » Le panel sera par la suite suivi d'une période de questions, puis nous aurons le dîner qui sera servi sur la terrasse. Pour ceux et celles qui ont payé un billet ici, le prix du dîner est inclus dans le prix du billet. Le second panel va débuter à 13h15 et portera sur les enjeux linguistiques relatifs aux communautés autochtones. Il sera présidé par le professeur Jean Leclerc de l'Université de Montréal et sera composé de trois conférenciers et conférencières. Parmi les conférenciers, nous retrouvons l'avocat David Leach, dont la présentation a pour titre « What Canada's New Indigenous Language Law Needs to Say and Say Urgently ». Nous retrouvons également la professeure Karen Drake, qui prononcera une allocution s'intitulant « The Law of Language and the Language of Law, an Argument for the Constitutional Protection of Indigenous Languages ». Par la suite, fera également partie des panélistes Madame Priscilla Montero-Rocca, doctorante à l'Université de Montréal, qui prononcera une allocution ayant pour titre « Language Rights of Indigenous Peoples, Perspectives from the South ». Tout comme à l'occasion du premier panel, le second panel sera suivi d'une période de questions. Le troisième et dernier panel de ce premier colloque international de l'Observatoire débutera à 14h30 et s'intéressera aux droits linguistiques dans les systèmes juridiques étrangers. Il sera composé de trois conférenciers et conférencières. Parmi eux, nous retrouvons le professeur Sergio Girotto de l'Université de Padoue, qui présentera une présentation ayant pour titre « Les cas suisses et italiens aux antipodes en matière de droits linguistiques ». Par la suite, la professeure Eva Ponce de l'Université de Barcelone, de Barcelone, pardon, c'est un peu loin, de l'Université de Barcelone, dis-je, présentera une allocution titrée « Langues officielles minoritaires en Espagne et chartes européennes des langues régionales ou minoritaires. Qu'est-ce que le droit international peut faire pour les langues avec un statut officiel? » Finalement, le dernier panel sera conclu par la présentation du professeur Pierre Pouché de l'Université d'Ottawa, qui présentera une présentation ayant pour titre « Droits et régimes linguistiques à la recherche de nouveaux paradigmes ». À la suite de ce troisième panel, une période de questions de 15 minutes suivra, ainsi qu'une pause d'une même durée. Vous êtes conviés à revenir ici au Salon François-Chefrette à 15h45, pardon, pour assister à la présentation de notre conférence de clôture, M. Graham Fraser, qui présentera une allocution ayant pour titre « La commission royale sur le bilinguisme et le biculturalisme » 50 ans plus tard. Suite à la conférence de clôture, une période de questions aura lieu et le colloque se terminera par un cocktail. Avant de laisser la parole au professeur Stéphane Boulac, je voudrais vous parler de quelques aspects, oui, linguistiques, mais logistiques surtout, à savoir le temps des conférenciers, le temps de parole des conférenciers. Donc, nous avons préparé des petits cartons pour garder le temps de parole qui défileront pour vous indiquer quand vous devriez céder la parole au prochain conférencier. C'est un petit peu plus tard, mais ça n'est pas important, c'est un petit peu plus tard. Exactement. De plus, comme vous le voyez, il y a un trépied ainsi qu'un micro qui est disponible et un micro qui est disponible également sur les tables où s'asseoiront les conférenciers. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre des micros sans problème. Finalement, pour ce qui est des toilettes, il y a des toilettes, là ici on est au troisième étage, mais il y a des toilettes au rez-de-chaussée donc. Et ce que vous allez faire pour utiliser les toilettes, pour les toilettes des femmes, vous devez simplement descendre, passer les portes et tourner à votre droite. Les toilettes se trouveront à votre droite. Pour les toilettes des hommes, c'est le même chemin, mais vous devrez simplement tourner à gauche et les toilettes se trouveront à votre gauche. Si vous avez quelques questions par rapport à l'emplacement des installations de l'université, venez me voir, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et sans plus tarder, je laisse la parole au professeur Stéphane Boulac, qui présentera notre conférencier d'ouverture. Mon colloque. Et pour vous dire, sur l'étage aussi, un peu mélangeant, troisième étage, mais on est vraiment au rez-de-chaussée, si vous sortez à votre gauche immédiatement, il y a aussi deux toilettes individuelles, c'est plutôt les grandes salles pour les étudiants et étudiantes au rez-de-chaussée, alors à votre choix, ou s'ils sont occupés, alors voilà. Matthew Harrington. De loin, mon collègue anglophone préféré, ici à l'Université de Montréal. Il n'y en a pas une tonne, mais on a travaillé de nombreuses années dans le cadre du programme qu'on appelle maintenant le JD en common law nord-américaine. Vous avez incidemment remarqué avec le programme des notes biographiques sur chacun des intervenants et intervenantes. Au-delà de la co-présentation, très modeste, de quatre lignes, je souhaiterais ajouter that Matthew did a first stint of his, first leg of his career down in the United States at George W. University. and we're very fortunate to have him to take the lead. He's indeed the director of the common law programme here for some time. A bachelor, first background in theology from McGill University, across the hill, as we like to call it, and a JD from Boston University, doctorate from the University of Pennsylvania, and he teaches, Matthew Harrington, in research in legal history. He teaches just about everything in the common law, I should say, but conducts research in legal history, property law, and indeed language law. It is with great pleasure that I cede the podium to Matthew Harrington. Thank you. I'm very happy, I'm very proud of being among you for the conference today, the conference for linguistics rights. But I exercise my linguistic rights to speak in English. Here. Am I up? Oh, it's serious. My rep, there we are. The representation is, are language rights really fundamental? I don't know how that works. I don't know how that works. I don't know how that works. Are language rights really fundamental? And a large part of this, obviously, is the question of the political compromise doctrine. And it's, my initial thesis is that in spite of repeated assertions, or in spite of the popular impression, that at least at this point in our history as Canadians, it's probably not fair to say that language rights are on a par with other so-called fundamental rights, such as free speech, free exercise, freedom of association. My assertion is that in spite of repeated assertions, the courts, the government, conferences, in spite of many of these assertions, it does not appear that Canadians have yet reconciled themselves or concluded that language rights are really co-equal with other rights that the public might otherwise regard as fundamental. Part of the reason for this, I think, is the way in which the courts have been inconsistent in their interpretation of the various language rights guarantees. On the one hand, the courts, and especially the Supreme Court, is capable of making eloquent statements in the defense of language rights, at least in the abstract. But when faced with concrete situations, which is to say real controversies, the courts have been less than vigilant, and indeed I would contend in, on many levels, even feckless in their defense of language rights. Far too often, I think, the courts adopt a cramped and narrow approach to the interpretation of language rights where they would not otherwise dare to do so, say, as in the context of the sexy fundamental rights, such as free speech or free exercise of religion or equality of persons. I hate to say it, but I actually want to suggest that the court's collective refusal to adopt a broad and purposive approach to the interpretation of language rights may, in fact, be the result of political calculation or considerations. But whatever the origins, it seems to me clear that language rights are not necessarily as fundamental as we might otherwise assume. Instead, I think they occupy something of a middle ground between legislatively granted rights at a low end and the really fundamental rights at the top. Language rights are, in other words, essentially quasi-fundamental. And I think that gets to, the reason for that can be traced to at least three factors. One, of course, is the textual problem, the placement in the constitutional and statutory screen. The other is the political, I keep calling it the political question doctrine, the political compromise doctrine and the problem of interpretive measure, method. The first, of course, is the problem of textual support. As we all know, language rights appear in various places in the constitutional text. And as a result, there isn't really a clear, definitive statement of language rights extending in all situations or even in all contexts or even in all provinces. On the contrary, the Constitution Act in Section 133 provides explicit language rights for Quebec and for the Parliament and the courts of Canada, but for nowhere else in the country. Indeed, it's important to note that although we talk about, and I have colleagues, perhaps later today, who will suggest that Canada was constituted as a binational, bilingual, bicultural federation, the courts, especially in the mid-1980s, suggested that that may not always be the case. In fact, the political compromise doctrine, of course, suggests that the texts that we think of as providing the basis for fundamental language rights are really simply the result of a compromise between parties, the bare minimum which was necessary to get by. Canada, therefore, it could be argued, was not really constituted, at least formally, I have to say that, formally, as a binational or bilingual federal state. A close reading of the constitutional text reveals, of course, that bilingualism is not established in every province. it's only established in Quebec and in the national government and only in certain parts of those, the province, the provincial and federal government affairs. By the time of confederation, as we know, French predominates in Quebec and a significant francophone minority existed in other provinces. But the constitution's language rights guarantees are rather limited. but it doesn't provide it for the English majority provinces. The other three provinces at the time are left outside of this constitutional scheme. To be sure, there is protection for education rights in section 93, and these provide some form of language rights protection, but in an attenuated sense. Since where there are denominational schools in Ontario, that meant most times Catholic denominational schools were being taught in French and in Quebec, the English schools were generally Protestant. And so we have, through 93, some form of linguistic support, but it isn't really a direct textual support for language rights in other provinces. The test of the constitution, therefore, provides limited support for the idea of a bilingual national federation. It carved out a place for the French minority in Quebec and provided for legislative bilingualism in the official acts and records of Parliament and the Quebec legislature. But beyond that, linguistic minorities are clearly left to the tender mercies of the political process in each of the provinces. The drafters of the constitution clearly appeared to believe that majoritarian aggression against linguistic majorities in the provinces would be contained by the principle of mutually assured destruction. It was no doubt assumed that any attack on the English minority in Quebec would be met with a reciprocal attack on francophone minorities elsewhere. And ultimately, where the threat of retaliation would fail, the power of disallowance, which is contained in sections 56 and 90, would permit the federal cabinet to disallow legislation that ultimately unfairly targets linguistic minorities. But again, these are not designed to provide a bilingual nation. They are limited in their character. The charter, of course, comes along and expands linguistic rights into a more individualistic realm. But, as we find, as Chief Justice McLachlan notes in Conseil Scolaire, the British Columbia case of two years ago, the charter also preserves federalism. In refusing to extend, require the B.C. courts to accept documents in French, the Supreme Court there makes it very clear that the federalism, the right of the provinces to determine their linguistic future, is paramount. And so, even as recently as two, three, four years ago, we see the courts suggesting that while there are language rights and they're really important, they are not necessarily so important as that every province must implement them in the same way. Can you imagine the one, I point to this and I say, could you imagine the court suggesting there is a federalism approach to the free speech guarantee or a federalist approach to the religion guarantee or the equality guarantee? The answer to that clearly is no. Of course, the Official Languages Act and its various provincial counterparts also provide language rights guarantees, but these two are limited. The Federal Act, of course, applies to federal institutions and whilst it applies broadly, its inability to capture both provincial and private entities makes it a limited vehicle. Even in those provinces with language rights statutes, the acts in questions frequently limit the extent of the guarantee and allow for substantial exceptions in government services or agencies that are not covered. An example, of course, being Ontario's statute, which permits the lieutenant governor and council to exempt agencies or activities where it is desirable to do so. In my view, therefore, one reason in which we do not necessarily think of language rights on the same plane as speech, as religion, as equality is because of the limited textual support that it has in the Constitution. Language rights appears far too often to many to be a gift, a concession, something necessary to get the French to sign on rather than a truly fundamental right. I think the political compromise doctrine is also, of course, a major part of this. The limited reach of the Constitution Act, 1867, was quickly recognized by the Supreme Court when cases came before it. When given an opportunity to expound, to explain Section 133, the court, however, originally adopted a rather liberal and what we might call today purposive approach. In the beginning, the Supreme Court in particular expanded or interpreted the language guarantees in a rather generous fashion. Let's see if I can do it. There we go. Language rights sections of, and I'm focusing primarily on Section 133. The language rights sections come before the court in a series of cases having to do with access to bilingualism in the courts. The Supreme Court interprets the document as a political compromise, but what it does is at least it interprets the terms of the statute in a rather broad way. So, for example, first we come across in the early 1970s Jones versus the Attorney General of New Brunswick. New Brunswick's effort to expand linguistic rights in the province is met by a challenge and the court here says that although Section 133 doesn't apply of its own terms to New Brunswick, there's nothing to prevent a province from doing more. The Constitution might provide a floor for language rights, but it does not provide a ceiling. We see this in Blakey number one, Attorney General versus Blakey. The word courts as used in Section 133 must include administrative tribunals. These are entities which are doing effectively judicial work. They are quasi-judicial in nature and so it would make no sense as the rise with the rise of the administrative state for these administrative agencies making law adjudicating problems between citizens and between the government and citizens not to be covered by the word courts. And finally, of course, in Blakey too, delegated legislation, legislation made by certain aspects of the provincial government even though they are not formally passed or do not go through the normal legislative process, these kinds of things must be considered acts of the legislature. The legislature has delegated this task or the lawmaking or rulemaking in this area to these agencies and so therefore they must fall within the purview of Section 133. With that said, however, the court begins to move in a different direction. This purposive approach begins to be restricted in what we all know now of course is the trilogy. And the basis of the trilogy I might have got it wrong. The basis of the trilogy is the political compromise doctrine. In Blakey 1 the court says this and it's a rather unfortunate statement. Let me quote. Not only is the option to use either language given to any person involved in the proceedings before the courts of Quebec. But documents emanating from such bodies or issued in their name or under their authority may be in either language and this extends to issuing and publication of judgments or other orders. It's a startling assertion because it asserts that judicial officers acting on behalf of the state have a right to use one or the other official languages without regard to whether it can be understood by the recipient. In making this statement the court seems to have converted what might have been a function of the state i.e. the communication of the law to the citizenry into the personal right of the person doing the actual speaking. To my mind this interpretation is not only bizarre but seems clearly contrary to the clear intent of section 133. Subsequent cases took this assertion that the language right is vested in the person doing the speaking the actual person doing the speaking and produced the trilogy from it. In city of Montreal of course we have the court holding that an anglophone who receives a summons in English does not have his rights violated. A French summons to a unilingual anglophone accused of violating a municipal law does not violate either the letter or spirit of section 133. The defendant argued that when the state is a party when the crown is a party it has an obligation to issue a summons or complaint in the language of the person who receives it. Beats J. rejects this assertion says it's contrary to the plain meaning of 133. In his view and I'm quoting the issuer of the summons had to be either the clerk or a judge of the court. These are physical persons whose language rights receive the same protection as those of the appellant. Beats supports his conclusion with a very narrow textual approach. He notes that section 133 uses the words shall and both to apply to the publication of records and statutes. But on the other hand when referring to documents emanating from courts he notes the statute or the text uses the words may or either. In his view language rights protected are those of litigants counsel witnesses judges and other judicial officers who actually speak and not those who are spoken to. In short section 133 guarantees every one the right to speak in the language of his choice but it does not guarantee the right to be understood. In Sociedad Acadien he says the following. Unlike language rights which are based on political compromise legal rights tend to be seminal in nature because they are rooted in principle. Language rights on the other hand although some of them have been enlarged and incorporated into the charter remain nonetheless founded on political compromise. The essential difference between the two types of rights dictates a distinct judicial approach with respect to each. More particularly the court should pause before they decide to act as instrument of change with respect to language rights. This is to say that language rights provisions are cast in stone and should remain immune altogether from judicial interpretation. but the court should approach them with more restraint. We see in this 1980s view this idea that language rights are different and whilst we might have a purposive approach to language rights when they come to other fundamental rights language rights must be treated with restraint. Why? Because they were the result of a political compromise. This restrictive approach in McDonald and Billadeau and then Societe des Acadiennes produces for us the essence of this tiered structure. Language rights we are essentially left to conclude after the 1980s language rights are part of a hierarchy of rights. And no matter how many times the court in its other charter cases talks about there is no hierarchy of rights it seems clearly demonstrating that it thinks there is one. Language rights are somehow in the middle. Relying on McDonald the right to Beetz says the right to be understood and the right to understand what is going on in court is not a language right but an aspect of the right to fair hearing. This right that section 7 right is broader it's more universal than a language right it properly belongs into the category of legal rights and so language rights we see according to the Supreme Court of the 1980s are purely personal they belong to both the litigants and to the judicial officers proceedings and process the court says have to emanate from someone that is from a person whose language rights are thus protected in the same manner and to the same extent as any other litigant or participant who is speaking in the official language of his choice in this view beats and the Supreme Court together have construed or have created a language conflict between individuals it is not a battle between the state and an individual it is one between the competing rights of individual what's left unexplained by beats in his assertion of political compromise assuming it's accurate why is there any difference between the interpretive method necessary for legal rights and language rights the assertion that legal rights are universal he says while language rights are political doesn't necessarily explain or militate in favor of differential treatment both sets of rights have after all been singled out for constitutional protection there is nothing in the constitutional text that militates in favor of or authorizes a different treatment for rights depending on their source how a right gets into the document has nothing to do with what we do with its interpretation unless of course we're going to be original ists which I understood we're not supposed to be the operative fact is that these things are in the constitution and thus they are entitled to be interpreted consistent with other provisions unless there's a textual reason for doing otherwise moreover it's obvious of course that to some extent the inclusion of any right into a constitutional document is always a matter of political compromise the entire document think of that constitution act 1867 or those of you who were alive at the time believe it or not there are people in the room who were not those of you who were alive at the time may remember the large set of political negotiations and compromises that were necessary in order to bring the thing about all constitution writing is about political compromise it's one from the division of powers the structure of federal institutions the content of individual rights indeed one might argue that in the hierarchy of rights envisioned by beats the language guarantees are greater of not lesser protection the charter's language guarantees are after all exempt from the not withstanding clause in addition the fact that the constitution requires unanimous consent of the provinces for amendment to section 133 would seem to argue in favor of a more exalted place for language rights vis-a-vis other rights as Wilson Jay noted in McDonald linguistic rights are at the peak of the constitutional pyramid coming ahead of other fundamental freedoms listed in the charter they are she says doubly entrenched consequently to adopt what I say is this bizarre interpretive method the one advanced in Societe des Acadiennes seems rather out of place ultimately though the most significant problem with this trilogy is its insistence that constitutional protections for language rights do not include a right to be understood the court achieves this result by interpreting section 133 and similar sections that which of course contained in the Manitoba act to set up a conflict between individual rights and here's my big problem first we have this interpretive problem the court says well it's a political compromise and so therefore we have to be restrained in our interpretation of it it then says it's about individuals it's about the two people who are present and speaking at the time I think that's even worse the assertion that judicial officers should be considered physical persons whose language rights receive the same protection as private litigants is to me quite frankly preposterous vesting officers of the court which is to say vesting officers of the crown with rights attributable to those acting in a private capacity creates a false conflict of rights in such a scenario the private litigant's right to use one of the official languages in pleadings or process may conflict with the government employees and it will always be the government employee's choice that will ultimately win when faced with this conflict the supreme court's solution is to leave the parties where they are the supreme court justifies this laissez faire attitude on the grounds that constitutional language rights are negative in character they require only that the state not interfere with one's choice of language they do not require the state to take positive steps to ensure that a litigant may be understood or understand writing in dissent in both Macdonald and Société des Acadien Justice Wilson rejects this hyper technical approach and she asks the question is it really about individual choice she says that the constitution validates language choices for a reason and I'm quoting and that reason is that the person before the court will be dealt with in the language he or she understands to hold otherwise is to make a mockery of the language right in our view section 133 cannot read as permitting a litigant to use a language she understands whilst allowing those who deal with her to use a language she does not understand if that's the case what kind of linguistic protection is that and the answer is simple none after all one might assume in most conflicts of this sort as I have just said the language of the government employee the one with the power will always win when faced with a summons in a language not understood the private party will always have to get the translator and pay for it that's precisely what happens in McDonald and Billidol faced with an unwillingness of the clerk to provide them with a summons in their own language they're obviously forced to go get someone to tell them what it says and this of course demonstrates that Beats Jay's power in favor of the government employee a clerk or magistrate issuing a summons always gets the final choice since the burden and the cost always fall on the private litigant otherwise the private litigant faces the burden of missing deadlines not understanding what needs to be filed as well as the costs of having all the translations done but when the situation is turned around which is to say when a clerk or a judge or judicial officer receives a paper in a language he does not understand this government employee has the right to call upon the resources of the state to assist him with the translation it is one thing for in other words for justice to blithely say well he gets to use whatever language he is I say fine as long as he's paying for the translator but the moment the judicial officer or the clerk gets to use the government paid translator it isn't really an exercise of his own individual right it is the state choosing through this employee it is clear that the result of justice beats is vesting individual government employees with rights akin to private parties gives the government employee the right or the choice at every turn to be true to the symmetry which justice beats suggests a government employee who chooses not to use the language spoken by the defendant should be put to the personal expense of paying for the translation of documents for if the choice of language is personal as justice beats says it is and if it is true that no one can force a government employee to use a not of his choice then that personal choice must come with the associated costs that's the only way to ensure that beats J's theory of personal rights does not make a mockery of language guarantees of course the real problem is not the money the real problem is the theory it is simply silly to say that government employees when carrying out their duties act in a personal capacity while beats J is correct that as he says a pleading or process has to emanate from someone it is not true that that someone does so in his or her individual capacity the the clerk or the magistrate or the judge does not issue the summons or the order or the opinion in his own name or for his own purposes on the contrary he does so in the name of the crown it is the crown process or pleading and not that of the individual sender it is the crown speaking not the individual drafter it is the crown who calls me into court to answer for my conduct and therefore it is the crown that has the obligation to speak and respond to me in the language I understand and not the other way around to do otherwise is to vest the crown with rights against private parties that defy the basic tenets of the constitution's language guarantees in her dissent Justice Wilson makes this point in McDonald the effect of individual rights theory as asserted by Justice Beetz is to vest the state itself with language rights in her view the proposition cannot be supported in the absence of constitutional limitation the state is unrestricted in its power the constitution does not confer rights upon the state the rights contained in the document are against the state the real issue is simply one of agency Beetz's individual rights theory is fundamentally flawed to the extent it assumes that government employees are exercising individual rights when they perform government functions and we know that's simply not true a court clerk no more acts on his own in issuing a summons than a policeman does in making an arrest both exercise the power of the state on behalf of the state and neither therefore has the power to act in accordance with his or her own preferences personal rights do not enter into the transaction thus when a court employee receives a request to have a summons in the defendant's language the employee's language rights are not implicated in the least the summons does not emanate from Joe Smith the summons emanates from the crown it is the crown that speaks it is the crown that has the duty to respond and the crown has no language rights if in fact justice beats is true and I am receiving a summons from a clerk in her individual capacity am I not entitled to ask then why am I here if this person is not acting on behalf of the crown then I have no obligation to answer but Justice Beetz doesn't explain how that could possibly be the case I'm going to be controversial now you have to ask yourself I think the court understands this could you imagine the court though adopting this theory of agency to any other aspect of crown government could you imagine the court saying you know what I know when you went to the regie that guy didn't treat you fairly but you know what he doesn't really work for the crown he has individual rights could you imagine corporations making these kinds of arguments not really our fault because he's not us our theory of respondeat superior our theory of vicarious liability is advanced enough at this point in the constitutional scheme that Justice Beetz certainly I think at some level has to understand the silliness of what he is suggesting and the question becomes why is he suggesting this why adopt this approach and the only explanation I can come up with are dates these cases arrive in 1986 and I think there is very much a sense in the court that this confederation we have is in danger and a very narrow interpretation the charter can be used to do a lot of damage to language rights and I think the court is rather concerned about how far it can go how unrestrained it can be a court but fortunately we have theoretically moved on there is now a more modern approach in several cases after the trilogy we see the court seeming to back away to adopt a more purposive approach it must be in all cases here he is here is the criminal sitting in front of us your cousin's language rights must in all cases be interpreted purposively it is exactly the opposite of what was said in Societe de Zeta des Acadiennes purposefully in a manner consistent with the preservation and development official language communities and to the extent that Societe des Acadiennes stands for a different restrictive interpretation of language rights it is to be rejected and most people think that we have entered or many people assume that we've entered the start of a new era and we may have done but it does appear that we haven't gone that far really we haven't had a lot of language rights cases that are of the nature or of the posture that would present similar questions to those that were presented in those 1980 cases but the court has yet to overrule completely I think the political compromise doctrine it still continues to rely on the negative rights paradigm and it's evident in the jurisprudence following BOLAC where a constitutional provision imposes positive duties on the government the court has adopted a liberal or purposive approach and so in cases involving education rights or public services the court has been diligent in ensuring that the government moves aggressively to promote language choice but where merely negative liberty at stake the trilogy seems to remain good law indeed the distinction between the two concepts of language can be seen in the interpretation of section 133 where the section imposes a positive duty where it requires legislatures to public acts in a language or conduct business in a language the court adopts the liberal interpretation see the Manitoba language reference but yet where a provision deals with individual rights when the language right at issue is purely negative in terms as in MacDonald or Societe des Akkadians the court seems to continue or at least thus far to a narrow interpretation of the individual rights paradigm a couple of remaining problems even after even after Bolak criminal cases we have to bear in mind that criminal cases there is not necessarily a universal right to be tried in the language of one's choice section 530 of the criminal code papers over the problem but in the absence of section 530 what is the right in the provincial courts to be tried in the language of one's choice in civil cases are we really saying after Societe I'm sorry after Bolak that the right to have all of the proceedings and all the papers produced in French or English is valid some have suggested a purposive approach would produce that I'm not quite sure the court would be willing to go down that road in other words civil litigation is going to be a lot different than education rights and in Quebec I wonder that if we are adopting a purposive approach as is asserted in Bolak then the continuing practice of publishing decisions judge made law in French only would theoretically in a purposive way violate section 133 because if we say the purpose of 133 is to make the law known to the people there's a whole body of law that is not being made known the decisions of the courts interpreting the acts of the legislature to the extent they are not in English are not making the law known a purposive approach therefore if it really is true after Société de Zaccazien I'm sorry after Bolak I'm not quite sure where they're yet there and let me give you an example and I have to shut off two minutes I can do this I think in two minutes this case made the newspapers this summer beset versus attorney general BC a gentleman commits a provincial offense violates the provision of the motor vehicle code he's charged he is a francophone he asks to have his trial in the provincial court in French the provincial offense act seems to allow it in the back door where in any proceeding the provisions of the criminal code shall apply as if those provisions were enabled in this act in other words where we haven't provided for something we will just use the provisions of the criminal code what did they not provide for in the provincial offense act language of trial the defendant therefore says well no language of trial is provided for so we go here this provides for language of trial therefore I'm entitled to a trial in French fascinating to me two aspects of this denied at the provincial court level at the Supreme Court level and at the court of appeal level now the newspapers phrase this case as well the language right was denied it wasn't denied the court refused to hear the interlocutory appeal but in that refusal I find two rather interesting things which I think demonstrate what I'm trying to say number one was the BC's court of appeals refusal to take the interlocutory appeal the gentleman was asserting a fundamental right and he compared his right to the right to be free of bias or racial discrimination he suggested this that if there was a claim of racial discrimination this would be a question the courts would hear right now they would take it on interlocutory appeal instead what the BC court of appeals says is this we don't know if you have a language right and by the way if you do have a language right and it's violated that will be remedied by a new trial his argument is well imagine if there were bias or racial discrimination would you really be saying well you don't really know if you have a right to be free of racial discrimination let's wait and see if you're convicted and if you are we'll give you a new trial I pointed this out to a colleague of mine who said to me well yeah but race is different exactly you proved my point the court the BC court of appeal does not recognize it seems language rights as akin to equality rights we'll can have his suggestion is why would a racial minority have to put up with a racially biased jury and wait to see if he is convicted before he gets the right of appeal so the remedy is rather bizarre but for me the more important point was the fact that the court refused to take it on and refused to consider the interlocutory question and I have to conclude bearing in my society I'm sorry the Supreme Court took the case even after the underlying dispute was boot the court says the standing question was resolved but the court says this is a fundamental issue for us we need to know the extent of language rights the BC court of appeal here says that's a civil case the BC court think that this language rights claim that's being made is fundamental enough for us to resolve by an interlocutory appeal with that said I again want to suggest that the question of whether language rights are really fundamental I think at this point in time can be answered in a sort of maybe maybe I suggest in fact that at this point in time language rights are quasi fundamental rather than really fundamental and the problem and hopefully this conference will therefore decide and discuss is how do we move from this quasi fundamental to truly fundamental status is it a question of politics is it a question of sociology is it a question of constitutional amendment and who wants to do that thank you well thank thank you very much indeed professor harrington revisiting the 1980s trilogy how better to start off today than this in a very thorough and provocative way i am convinced that this has indeed brought some thought reflections and questions from our audience alors nous avons un bon 15 minutes merci alors on va commencer avec la professeure stéphanie chouinard qui est professeure au collège militaire royal du canada de kingston la professeure chouinard va nous parler de la marche des minorités de langue officielle vers la complétude institutionnelle avancée et limite du droit canadien en matière scolaire ses recherches portent surtout sur les nations sans état les droits des minorités linguistiques et les arrangements territoriaux et non territoriaux visant la protection des minorités par la suite nous aurons le plaisir d'entendre le professeur Guy Lachapelle qui est professeur au département de sciences politiques de l'université Concordia il va nous parler des 40 ans de la loi 101 et ses recherches portent sur les modèles d'analyse des politiques publiques les théories de l'opinion publique et l'analyse comparée de l'évolution des valeurs et identités dans les pays industrialisés Notre troisième conférencier est Maître Michael Bergman du cabinet d'avocats Bergman et associés Maître Bergman est un plaideur aguerri il est bien connu pour son expertise en droits civils et en droits fondamentaux et constitutionnels notamment en ce qui concerne la langue d'instruction ainsi que les droits linguistiques des minorités au Québec Maître Bergman est aussi président de l'association des juristes d'expression anglaise du Québec et il va nous parler de l'existence potentielle des droits collectifs pour la minorité anglophone au Québec Et puis finalement nous cèderons la parole à Maître Eric Labelle Eastaf de l'Université de Moncton Le professeur Eastaf est professeur adjoint et directeur de l'Observatoire international des droits linguistiques à l'Université de Moncton Il a pratiqué le litige pendant plusieurs années et il se spécialise maintenant sur des questions qui se rapprochent du droit public et en particulier des droits linguistiques ayant notamment plaidé la cause Thibodeau contre Air Canada devant la Cour suprême Alors sans plus tarder je cède la parole à ma collègue la professeure Chouinard Mesdames, Messieurs chers collègues et invités distingués Bonjour J'aimerais commencer par remercier les organisateurs de m'avoir invité au colloque international de l'Observatoire Il me fait grand plaisir de revenir en des lieux connus ayant eu la chance de passer une trop courte année comme chercheur postdoctoral ici à la Faculté de droit On m'a demandé de discuter avec vous des droits linguistiques selon la perspective des minorités de langue officielle au Canada donc les francophones hors Québec et les anglo-québécois Et j'aimerais aborder cette question par un angle de ma discipline la science politique Donc vous savez maintenant que je suis une intruse parmi vous chers juristes je suis démasquée donc aussi bien m'assumer Donc j'interroge la jurisprudence de droit linguistique par la lunette du pouvoir de l'étendue et des limites du pouvoir qui ont été graduellement octroyées aux minorités de langue officielle depuis l'adoption de la Charte canadienne en 1982 J'appréhende l'étendue de ce pouvoir du point de vue de la complétude institutionnelle un concept qui découle de la discipline de la sociologie mais qui a fait son chemin en sciences politiques et en sociolinguistique Cette notion a une utilité conceptuelle pour l'étude de la jurisprudence en grande partie parce qu'elle renvoie à une vision des droits linguistiques qui se rapproche des revendications des communautés de langue officielle en situation minoritaire Depuis maintenant plusieurs décennies ces communautés demandent non seulement à ce qu'on leur octroie des institutions qui leur sont propres mais que ces institutions fonctionnent dans la logique de la gouvernance par et pour c'est-à-dire que ces institutions soient animées par les besoins et les désirs de la communauté que les institutions reflètent les pratiques culturelles des communautés et participent à leur habilitation L'utilité de cette notion dépasse évidemment le cadre du secteur de l'éducation mais par effort de concision et parce que je sais que mon collègue Éric discutera avec vous du secteur de la santé un autre domaine institutionnel important je vais me concentrer aujourd'hui sur l'éducation Nous allons voir que malgré le caractère assez flou des dispositions retrouvées à l'article 23 de la charte les revendications qui ont été portées devant les tribunaux par les minorités de langue officielle et surtout les francophones hors Québec ont su élargir la complétude institutionnelle des communautés Toutefois on commence à voir poindre les limites de l'extension du droit à cet égard depuis les dernières années faisant lumière sur l'incapacité des dispositions constitutionnelles actuelles à répondre aux demandes des communautés et sur l'importance de la poursuite des démarches effectuées dans l'arène politique Donc j'aimerais commencer par expliquer rapidement c'est quoi la complétude institutionnelle pour ensuite discuter des avancées du droit linguistique en matière scolaire puis des limites à la capacité du droit de répondre aux revendications de complétude institutionnelle des communautés minoritaires depuis les dernières années Donc la complétude institutionnelle s'intéresse à l'incidence des institutions sur l'attraction et la rétention d'un groupe sur ses membres C'est une notion qui n'est pas en fait sans affinité avec l'autonomie nationale culturelle élaborée par Karl Reiner et Otto Barroir dans l'Empire austro-hongrois du tournant du XXe siècle en ce qu'elle tente d'accommoder une communauté culturellement homogène mais territorialement dispersée C'est en 1964 que le sociologue canadien Raymond Breton a publié son article fort Institutional Completeness of Ethnic Communities and Personal Relations où il relatait ses observations de terrain sur les processus d'intégration des immigrants de la région de Montréal Breton constatait que plus une communauté ou un groupe était fortement organisé en termes d'institution plus il avait la capacité d'attirer de nouveaux membres et de retenir ceux qui l'avaient déjà La complétude institutionnelle chez Breton varie donc alors sur un continuum allant de liens très informels entre dans les relations interpersonnelles des individus jusqu'à la possession de moyens assez élaborés pour que les institutions de la communauté puissent performer tous les services requis de la part des membres Ils n'auraient donc jamais à utiliser les institutions de la majorité afin de satisfaire à leurs besoins de la naissance jusqu'à la mort Une vingtaine d'années plus tard Breton a appliqué son concept au francophone hors Québec afin de comprendre l'incidence des institutions sur la pérennité des communautés linguistiques en situation minoritaire Petite parenthèse ici il faudrait déjà comprendre que la marche vers la complétude institutionnelle concerne surtout les francophones hors Québec plutôt que les anglo-québécois puisque les anglo-québécois comme vous le savez ont été historiquement beaucoup plus choyés à ce chapitre-là en matière d'éducation en disposant de nombreuses institutions Breton réalise en 1985 que la stabilité démographique d'un groupe dépend de la capacité de rétention du groupe Il ne suffit pas que les institutions existent elles devraient offrir des avantages accessibles uniquement à ceux qui participent à la production et au maintien des biens culturels communautaires en participant à des organisations des services et des activités qui pourront inciter les individus à se joindre à elles ou à s'y intégrer La pérennité de la communauté dépend du dynamisme de son centre et du magnétisme qu'il génère par ses institutions et ses activités communautaires En d'autres mots la création d'institutions n'est pas une fin en soi dans la complétude institutionnelle il faut que ces institutions soient plus que des coquilles vides c'est-à-dire qu'elles soient animées par les membres de la communauté que ça donne quelque chose aux membres de participer à ces institutions afin d'avoir un quelconque pouvoir d'attraction et de rétention cela implique entre autres que la communauté ait un certain pouvoir décisionnel sur ces institutions La complétude institutionnelle est donc utile pour faire lumière sur les aspects importants de la jurisprudence eu égard à l'article 23 Lors de l'adoption de la charte les minorités de langue officielle et tout particulièrement les francophones hors Québec étaient et c'est un euphémisme peu impressionné des nouvelles dispositions constitutionnelles qu'on retrouvait et surtout à l'article 23 On se souviendra qu'à l'époque des négociations constitutionnelles la Fédération des francophones hors Québec et ses associations provinciales affiliées réclamaient non seulement la mise en œuvre d'un système d'éducation homogène francophone partout au Canada mais aussi la pleine gestion de ce système d'éducation par et pour les communautés L'article 23 de la charte répondant surtout au langage de la loi 101 avait déçu les francophones hors Québec à un point tel que le député libéral franco-ontarien Jean-Robert Gauthier s'était opposé au rapatriement de la Constitution l'un des seuls du caucus libéral à s'opposer au plan de Trudeau-Père il n'apparaît donc guère surprenant que les premiers à se saisir de l'article 23 devant la Cour suprême ont été les anglo-québécois dans l'arrêt Québec Protestant School Boards rendu en 1984 ce fut le seul arrêt de la Cour suprême en matière scolaire de la décennie 1980 mais il a donné le ton en rappelant à l'ordre le gouvernement de la province de Québec quant aux critères d'admission aux écoles de la minorité toutefois en matière de complétude institutionnelle en tant que telle aucune avancée jusqu'ici c'est bien sûr dans le courant des années 1990 que les premiers jalons importants ont été posés à cet effet avec l'arrêt Maé et le renvoi relatif à la loi sur les écoles publiques au Manitoba dans Maé le juge en chef Dixon confirme la décision de la Cour d'appel de l'Ontario Reference Regarding Education Act of Ontario de 1984 qui avait reconnu dans le texte de l'article 23 que des établissements d'enseignement de la minorité linguistique signifiaient bel et bien que ces établissements appartiennent et le juge en chef Dixon s'est bien assuré de souligner appartiennent à la minorité et que la minorité linguistique devrait donc avoir à l'égard des établissements d'enseignement une certaine mesure de gestion et de contrôle fin de la citation c'est quand même incroyable le pouvoir d'un mot comme de en jurisprudence et l'obtention d'un conseil scolaire francophone indépendant représente à cet égard un idéal ou une mesure optimale pour une grande communauté de plus la qualité de l'éducation devrait être égale mais non identique et les fonds octroyés à l'éducation dans la langue de la minorité devraient aussi être équivalents à ceux de la majorité afin de respecter les dispositions de l'article 23 le juge en chef interprète donc le niveau de complétude institutionnelle à octroyer aux communautés minoritaires sur une échelle qui varie selon le nombre d'étudiants ayant droit et le renvoi Manitobain de 1993 est venu confirmer cette décision et clarifier les critères des échelons supérieurs du critère variable de dévolution vers la communauté dans l'arrêt dans l'arrêt Arsenal-Cameron en l'an 2000 la Cour suprême va plus loin en matière de complétude institutionnelle en affirmant que la linéa 23 3A de la charte signifiait que lorsque le nombre d'enfants ayant droit justifie la prestation de l'instruction dans la langue de la minorité cette instruction devait avoir lieu dans un établissement recommandé par le conseil scolaire francophone la Cour suprême venait ici limiter le pouvoir discrétionnaire du ministre provincial de l'éducation d'autant plus qu'il n'y avait pas d'obstacles financiers pour la province à suivre la décision de la commission scolaire comme l'expliquent les juges et je les cite lorsqu'une commission de la minorité linguistique a été établie en vue de satisfaire à l'article 23 il revient à la commission parce qu'elle représente la communauté de la minorité linguistique officielle de décider de ce qui est le plus approprié d'un point de vue culturel et linguistique fin de la citation les décisions de la commission scolaire devraient donc être respectées tant qu'elles n'interagissent pas avec le contenu les normes d'enseignement de la province on renforce donc le pouvoir décisionnel de la communauté par rapport à ses institutions la décision d'Ousset-de-Boudreau en 2003 pour sa part enterrine la décision du juge de première instance non seulement de donner raison aux parents francophones de plusieurs régions en Nouvelle-Écosse qui militaient pour des écoles secondaires françaises dans leur communauté qui d'ailleurs en 2003 avaient déjà été construites mais de forcer le gouvernement à agir sans tarder en restant saisie du dossier et en organisant une série de compte-rendus d'avancement encore une fois ici on n'a pas affaire à un élargissement de la complétude institutionnelle mais plutôt à son renforcement en soulignant l'importance pour le gouvernement de répondre aux demandes de la communauté dans des délais raisonnables les décisions Gosselin, Stolski et Nguyen pour leur part sont animées par une autre logique dont monsieur le maître Berkman va sûrement discuter donc je ne m'y attarderai pas c'est depuis 2010 que les communautés francophones ont commencé à soumettre à la Cour des causes qui mettent en lumière les limites légales à leur désir de complétude institutionnelle et deux éléments en particulier ont été testés en cours le contrôle des admissions aux établissements de la minorité et l'accès à l'éducation préscolaire et aux garderies d'une part en 2015 la Cour suprême a rendu la décision au Conseil scolaire francophone du Yukon numéro 23 il y a une seule commission scolaire francophone au Yukon pour ceux d'entre vous qui pourraient rester dubitatifs dans le cadre de laquelle la communauté revendiquait le pouvoir unilatéral d'admettre des élèves autres que les ayants droit au sens de l'article 23 et la Cour suprême a refusé opposant à cette demande le pouvoir des provinces en matière d'éducation ce serait donc aux provinces et aux territoires de déléguer ce pouvoir aux commissions scolaires francophones si elles le souhaitent et pour la petite histoire cette situation suite à la décision de la Cour suprême s'est réglée hors cours avec un projet pilote où la commission scolaire s'est vue octroyée de façon temporaire et tentative ce pouvoir par le gouvernement territorial donc on a ici une solution politique aux revendications plutôt qu'une solution légale d'autre part en 2015 et 2016 quelques décisions de Cour inférieure ont rejeté les demandes d'inclusion de l'éducation pré-scolaire et des garderies dans la définition de l'instruction primaire qu'on retrouve à l'article 23 dans les territoires du Nord-Ouest et dans le cadre du méga-procès dont certaines parties sont toujours en cours en Colombie-Britannique ces décisions ne font pas jurisprudence mais la Cour suprême a refusé d'entendre l'appel de la cause provenant des territoires du Nord-Ouest cela pourrait signifier qu'elle accepte la décision de la Cour inférieure au sujet des garderies qu'elle ne pensait pas que c'était une question d'ordre national ou peut-être que la Cour avait déjà entendu trois causes de droit linguistique dans cette année-là et qu'elle avait peut-être envie de mettre son énergie ailleurs il y a fort à parier toutefois que cette question serait éventuellement abordée de front devant notre Cour de dernière instance on est peut-être aussi témoin ici d'une situation où le droit n'a pas suivi ou pas encore suivi l'évolution de la société et des connaissances sociolinguistiques si on retourne en 1982 non seulement les garderies n'étaient peut-être pas aussi importantes à la vie communautaire parce qu'un parent souvent la maman on ne se le cachera pas avait beaucoup plus tendance à rester à la maison et à ne pas travailler à l'extérieur et par ailleurs les connaissances sur l'importance des six premières années de la vie d'un enfant sur l'apprentissage de la langue particulièrement en situation minoritaire n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui il est aussi important de le constater puisque c'est dans l'ère du temps que l'extension du régime d'instruction dans la langue de la minorité vers le niveau postsecondaire qui est une revendication de longue date dans certaines communautés c'est faite non par l'entremise du judiciaire mais à coup de négociations politiques la cause gigliotique qui visait à faire annuler la décision du gouvernement de l'Ontario de fermer le collège des Grands Lacs avait été entendue par la Cour divisionnaire de l'Ontario en 2005 mais l'argument des plaignants qui ont d'ailleurs perdu reposait sur le principe non écrit de protection des minorités et non sur l'article 23 vous savez probablement que le gouvernement de l'Ontario annonçait il y a quelques jours qu'il soumettrait un projet de loi à Queen's Park visant la création d'une université homogène française à Toronto d'ailleurs le rapport le rapport à Adam signé par l'ancienne commissaire aux langues officielles Diane Adam se place tout à fait dans la logique de la complétude institutionnelle en préconisant l'approche du par et pour c'est-à-dire la gestion communautaire d'un organisme créé pour la communauté il va sans dire que cette vision d'une université a créé des remous en Ontario français comme ailleurs dans le monde académique ça reste un dossier à suivre enfin les communautés minoritaires font face à un défi récurrent ayant trait à la nature positive des droits linguistiques et qui restent un frein à leur complétude institutionnelle les fameux cordons de la bourse qui sont le nerf de la guerre dans la mise en place et le fonctionnement de ces institutions dans l'atteinte de l'égalité réelle ou de l'équivalence réelle vis-à-vis des institutions de la majorité comme l'a plutôt suggéré la juge Karakatsanis dans la décision Rose des vents l'égalité réelle est évidemment un facteur central de la complétude institutionnelle si les membres de la communauté sentent que leurs enfants n'ont pas avantage à fréquenter les écoles de la minorité pour des raisons de ressources de qualité d'éducation ou autres celles-ci perdent leurs raisons d'être les tribunaux seront semblablement appelés à juger de chaque cas où le financement des écoles de la minorité semble inadéquat la question financière restera sans doute une limite à la complétude institutionnelle en matière scolaire au regard de la jurisprudence je vais m'arrêter ici je vous remercie au plaisir de discuter avec vous bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous présenter un texte un peu différent en fait ce que Stéphane voulait surtout que je refasse c'est une présentation que j'ai faite dans le cadre de l'ACPAS sur le bilan un peu de la loi 101 40 ans plus tard évidemment je suis à l'Université Concordia depuis 1984 et je peux vous dire que j'ai des raisons de ne pas être revenu à l'Université de Montréal comme professeur qui j'ai préféré aller à Concordia j'ai trouvé que c'était à l'époque quand je suis arrivé à un magnifique terrain d'études et je vais probablement le faire quand je vais prendre ma retraite vous parlez de mes 40 ans aussi à l'Université Concordia parce que c'était de vivre aussi dans un milieu anglophone moi qui arrivais des États-Unis à Chicago pendant 6 ans et de voir un peu comment évoluait la communauté anglophone au cours de ces années-là et on a peu d'études je dirais de ce genre-là et je trouve que c'est important qu'on réfléchisse aussi pour avoir travaillé évidemment avec le commissaire aux langues officielles à l'époque au début des années 90 donc j'étais évidemment préoccupé je ne vous dirais pas non plus que mon intérêt politique je l'ai eu dans la rue en manifestant pour la loi contre la loi 63 la loi 22 toutes ces lois-là on avait d'autres grands débats mais en tout cas on va en reparler donc d'abord je tiens à remercier mes collègues de la Faculté de droit de l'Université de Montréal en particulier Stéphane de m'avoir gentiment invité aujourd'hui à vous parler un peu des bilans de la loi 100 ma présentation aussi reprend en fait nous avons un groupe à Concordia qui s'appelle le réseau de recherche des communautés québécoises d'expression anglaise des communautés québécoises d'expression anglaise on n'est plus simplement dans de la division binaire et si vous voulez en parler Patrick Donovan est ici de chez nous et on a créé ça depuis une dizaine d'années donc aujourd'hui j'ai cette chance je dirais de vous entretenir un peu sur un enjeu assez central de notre vie culturelle et politique soit la place des langues au Québec mon objectif n'est pas de refaire la genèse de ce que mes collègues Guy Boutier et Jean Meneau ont déjà appelé le choc des langues mais simplement de faire un certain bilan du travail accompli depuis la loi 101 et surtout de regarder ce qui reste à faire le débat sur la place du français au Québec n'est jamais tout à fait terminé quand on sait comme m'aimait le rappeler Robert Bourassa et je le paraphrase 8,2 millions contre 350 millions d'anglophones on est fait pour se battre de plus les données du dernier recensement canadien publié au cours de l'été ont relancé le débat un peu sur la place des langues minoritaires au Québec mais le plus important pour moi c'est d'établir les bases de ce que nos amis sociologues appellent si gentiment le vivre ensemble telle est donc la question à laquelle je voudrais répondre comment favoriser le dialogue entre les deux communautés fondatrices du nouveau de ce Québec nouveau mais aussi avec les peuples autochtones qui est leur langue particulière jusqu'au début des années 1960 la question linguistique fut rarement un enjeu politique sauf dans deux cas en 1910 le gouvernement du Québec adopta la loi Laverne qui obligeait les compagnies de services publics d'utiliser le français et l'anglais dans leur communication écrite puis en 1937 Maurice Duplessis présenta la loi sur l'interprétation des lois et règlements qui donnait la primauté du français mais elle fut retirée un an plus tard sans loi cadre les Québécois francophones continuaient de vivre dans une situation coloniale inacceptable et leurs conditions économiques étaient pires que plusieurs minorités même celle des Noirs aux États-Unis toutefois dans la foulée de la révolution tranquille et face à l'affirmation nationale et internationale des Québécois le gouvernement Le Sage créa en 1961 le ministère des affaires culturelles du Québec et créait du même souffle l'office de la langue française dont le mandat était d'améliorer la qualité du français au Québec j'entends encore des gens et je lis encore dans certains journaux que l'office de la langue française a été créé par le gouvernement à l'Évêque c'est faux la question nationale prenait le haut du pavé et devenait à l'ordre du jour dans tous les secteurs de la société québécoise plusieurs commissions politisèrent davantage le débat linguistique la commission Parent 1962 la commission Royale sur le bilinguisme et le biculturalisme 1964 la commission Gendron 1972 tout en établissant certains jalons vers une loi cadre qui redonnerait sa place aux français dans toutes les sphères d'activité de la société québécoise le grand objectif pour reprendre les mots de mon collègue Marc Levine était non seulement de redonner à la langue de la majorité sa place dans toutes les institutions mais aussi de reconquérir Montréal une ville où les francophones y vivaient ghettoisés faut-il rappeler qu'en 1973 90% des enfants de la communauté italienne allaient à l'école anglaise ou encore qu'un employé francophone devait parler anglais 63% du temps pour communiquer avec son supérieur anglophone alors qu'un employé anglophone ne le faisait que dans 31% des cas pour communiquer avec son supérieur francophone autre chiffre aberrant en 70-71 92.1% des enfants et lieux des milieux qu'on appelait allophones on dirait aujourd'hui les immigrants recevaient leur éducation en anglais 17 ans plus tard en 87-88 la tendance était inversée 66.2% des allophones recevaient une éducation en français le fort militantiste de divers groupes jumelé à une volonté claire de tous les partis politiques de trouver une solution aux crises linguistiques récurrentes amena les gouvernements successifs à proposer et adopter diverses lois la loi 85 1968 la loi 63 1969 la loi 22 1974 de Robert Bourassa cette dernière reconnaissant le français comme langue officielle au Québec ne réussir pas à atteindre le feu des injustices dont étaient souvent victimes les Québécois francophones ne lisez pas Wikipédia qui dit encore que c'est la loi 101 qui a fait du français la langue officielle au Québec c'est encore écrit aujourd'hui c'est dans cet esprit qu'au lendemain de l'élection du Parti québécois le 15 octobre 1976 le gouvernement Lévesque s'attaqua dès ses premiers jours à corriger le tir en proposant un projet de loi le projet de loi 1 le 26 août 1977 la Charte de la langue française mieux connue sous le vocale de loi 101 était adoptée par l'Assemblée nationale du Québec à 54 voix contre 32 comme le disait si bien la chanson à partir de ce moment un nouveau jour s'est levé pour toute la société québécoise vers une société plus égalitaire et respectueuse des droits de tous et chacun mais il reste encore beaucoup de travail à faire la loi 101 a été un moment historique au Québec il y a eu moins de manières elle nous a tous permis de tourner la page de passer à autre chose de faire du Québec une société plus démocratique riche de sa culture et capable d'assumer pleinement son destin comme société nord-américaine le Cuba du Nord est aujourd'hui devenu la nouvelle Norvège avec son virage technologique une société ouverte davantage sur le monde une des sociétés les plus dynamiques de la planète un modèle de relation et d'ouverture entre majorité et minorité si Montréal est devenue malgré elle au cours des 40 dernières années un lieu d'expérimentation sociale on peut certes dire que la société québécoise s'est transformée en bonne partie aussi grâce à l'éducation et à l'émergence d'une classe moyenne francophone le grand succès de la loi 101 fut sans doute de faire en sorte que le clivage économique entre québécois francophones et anglo-québécois a disparu au début des années 1990 le revenu moyen entre francophones et anglophones anglo-québécois est devenu presque identique la loi 101 a mis fin en bonne partie à l'apartheid linguistique au Québec et au climat morose de l'époque les travailleurs pour des boss unilingues anglais qui vivaient chez eux en français cette situation faisait en sorte qu'il existait deux types de citoyens au Québec et que la majorité se retrouvait minoritaire chez eux la poudrière linguistique était source de ségrégation d'inégalité sociale et de tension sociale qui allait faire disparaître qui fallait faire disparaître sinon elle risquait d'être la source de violence politique le livre de Pierre Vallière « Nègre blanc d'Amérique » que certains bien-pensants ont voulu mettre au banc de peur qu'ils n'éveillent les consciences avait certainement posé un diagnostic alarmant la classe politique devait mesurer l'ampleur du problème sans quoi la démocratie québécoise est en danger les René Lévesque Camille Lorrain Gérald Godin Claude Ryan avaient compris que sans paix linguistique sans un véritable dialogue entre la majorité francophone la minorité anglophone et les allophones l'avenir du Québec serait plutôt sombre pour cela il fallait un Québec égalitaire où le français serait la langue de l'État avant et comme le disait Pauline Julien avant qu'il ne soit trop tard et du tout l'être les francophones ont en quelque sorte sorti les moyens sorti ont pris les moyens pour reconquérir Montréal la rue Saint-Laurent n'est plus aujourd'hui le mur de division entre franco et anglo le cosmopolitanisme est devenu à la mode à Montréal les mots frog bloc bloc anglophone ont presque disparu de notre langage pour faire place à un nationalisme civique basé sur la charte québécoise des droits et libertés mais pour bâtir ce Québec nouveau il faut que toutes les communautés historiques et issues de l'immigration partagent un objectif commun faire du Québec une société encore plus dynamique, innovante et tolérante il est d'ailleurs difficile aujourd'hui de trouver un endroit sur cette planète où l'égalité des chances est aussi réelle et en particulier entre les hommes et les femmes notre nationalisme civique à mon avis a été fort exemplaire il signifie d'abord et avant tout que notre objectif premier est de défendre les intérêts du Québec qu'on travaille d'abord pour nous pour cela il faut au point de départ une certaine dose de patriotisme de fierté nationale dans ce sens tous les partis politiques au Québec et leur chef reconnaissent aujourd'hui qu'il existe bel et bien une nation québécoise être un nationaliste québécois c'est donc avoir une préférence marquée pour notre groupe national comme le disait René Lévesque en 1964 dans une conférence au collège Sainte-Marie il faut apprendre à être rentablement pour soi mais pas contre les autres vous le savez René Lévesque était particulièrement sensible à trouver les compromis nécessaires afin que la loi 101 puisse contenir des mécanismes nécessaires à une transition ordonnée on pourra parler de M. Lévesque et de sa vision de la loi 101 nous souhaitons évidemment que ceux qui arrivent au Québec autant que ceux qui y sont nés attrapent ce goût du Québec afin de faire de ce pays un lieu où il fait bon vivre mais surtout où le respect des droits et de l'égalité entre soignants demeure au cœur de notre projet de société le nationalisme c'est aussi un climat de revendication comme le fut la loi 101 afin que nos institutions nos structures politiques et nos politiques répondent mieux aux aspirations de tous minorités et majorités par exemple si Montréal veut continuer de briller parmi les grandes villes de ce monde il faut redonner confiance aux citoyens dans leurs institutions ce qui m'inquiète davantage c'est d'entendre des Québécois qui vivent à l'extérieur de Montréal affirmer qu'ils ne se sentent pas à l'aise quand ils viennent à Montréal car ils ont l'impression qu'il faut être bilingues pour y travailler les anglo-québécois que Gérald Godin aimait bien appeler les co-fondateurs du Québec et on pourrait certainement ajouter les peuples autochtones se sont me semble-t-il fort bien adaptés face aux changements amenés par la loi 101 nombreux sont ceux et celles qui ne se sentent plus anglo aujourd'hui mais bien des Québécois à part entière qui veulent continuer de faire du Québec une société pluraliste et respectueuse des droits de chacun tel fut le succès de la loi 101 d'avoir permis une transition parfois difficile mais somme toute relativement harmonieuse si on compare à ce qui se passe dans d'autres pays il faut encore remercier René Lévesque et Camille Lorrain d'avoir été dans ce sens de grand démocrate mais le succès est aussi attribuable à mon avis à la volonté de plusieurs leaders de la communauté anglo-québécoise et francophone qui ont voulu créer des ponts faire tomber des murs et bâtir ce Québec nouveau je pense évidemment d'abord à Gérald Godin il n'a cessé de tisser des ponts avec la communauté grecque mais aussi avec toutes les communautés issues de l'immigration le documentaire de Simon Beaulieu que je vous invite à regarder sur Gérald Godin devrait être vu par tous tant par la générosité et l'ouverture de ce poète en politique je pense sous celle des amis Abe Limonchik Michael Feinstadt les pionniers du rassemblement des citoyens de Montréal qui ont œuvré à rapprocher les communautés francophones et anglophones et à améliorer les relations ethno-culturelles à Montréal la ville de Montréal a d'ailleurs un prix pour les communautés au nom de Abe Limonchik tout en voulant ramener plus de démocratie à l'hôtel de ville j'ai personnellement toujours souhaité que nous nous intéressions davantage collectivement au changement dans les sociétés plutôt qu'au statu quo incolore afin de créer des conditions nécessaires pour la mise en place de meilleures politiques que les citoyens Montréal comme métropole du Québec doit reprendre ses lettres de noblesse et demeurer le phare de notre culture Montréal doit demeurer encore davantage dans ce 375e anniversaire de sa fondation une ville où il y a une place pour la diversité culturelle mais aussi une ville qui doit garder sa spécificité propre d'être la plus grande ville francophone des Amériques on peut être citoyen du monde et vivre dans une grande ville francophone internationale la fierté de vivre à Montréal et au Québec doit se propager au-delà de cet anniversaire de plus les universités on devrait être fiers ont été reconnus par un institut à Londres que la meilleure place pour étudier dans le monde était Montréal donc on devrait certainement en être fiers et ça c'est pour toutes les universités comme plusieurs intervenants l'exprimeront sans doute lors de ce colloque il reste beaucoup à faire la loi 101 a permis de sonner le glade d'un certain colonialisme pour ouvrir la porte à un véritable communautarisme territorial plusieurs propositions ont été faites au cours des dernières années en particulier par la commission Bouchard-Taylor en ce qui concerne les relations interculturelles dont la création d'une instance paragouvernementale pouvant relever de l'actuel conseil des relations interculturelles comme lieu de recherche et de débat elle proposait également de favoriser l'arrivée d'immigrants francophones et en particulier d'étudiants étrangers mais surtout de mettre en place des mesures leur permettant de rester ici la commission a bien noté que le français reste un atout majeur pour l'accès à l'emploi elle proposait d'ailleurs d'étendre l'application de la loi 101 aux entreprises de 20 à 49 employés on parle ici d'environ 400 000 travailleurs elle souhaitait aussi que les droits économiques et sociaux des travailleurs y compris la langue de travail et la lutte à la discrimination devaient être renforcés au sein de la Charte québécoise des droits et libertés en leur assurant la primauté sur toute législation québécoise au même titre que les droits civils et politiques il n'est pas non plus normal qu'un immigrant parlant uniquement français ne puisse pas se trouver un emploi au Québec parce qu'il ne maîtrise pas l'anglais ce sont les immigrants qui aujourd'hui se retrouvent dans la même situation précaire que les Québécois francophones au début des années 60 il faut absolument corriger le titre c'est notre responsabilité au cours de ces 40 ans les communautés anglophones du Québec surtout les anglo-québécois ont fait monde de générosité à bien des égards je pense à mon collègue qui a fait sa thèse de doctorat à Grenoble sur le nationalisme québécois dans les années 70 qui a fait des démarches auprès du gouvernement Lévesque pour créer à Concordia une maîtrise en administration publique et en analyse des politiques et c'est pour ça que j'ai été à Concordia le but de ce programme créé en 1979 était de favoriser l'entrée des anglophones dans la fonction publique québécoise cet objectif fut en bonne partie réalisé mais il reste encore beaucoup de travail à faire au sein de la communauté anglo-québécoise pour qu'elle se sente fière de défendre les intérêts du Québec au sein de l'État québécois je peux vous dire que le pire moment pour moi en plus de 30 ans de carrière à Concordia ne fut pas la loi 101 mais fut la loi 178 du gouvernement Bourassa qui proposait dans les années 80 une nouvelle politique d'affichage les commerces pouvaient utiliser l'anglais uniquement à l'intérieur de leur établissement mais étaient proscrits à l'extérieur cette loi fut particulièrement humiliante pour la communauté anglophone et je l'y comprends heureusement cette loi fut modifiée finalement a disparu du paysage politique malheureusement il y a aussi encore toujours des individus dans notre monde qui tiennent des propos racistes et xénophobes à l'endroit des francophones des anglo-québécois et des communautés minoritaires il faut répliquer à ceux qui affirment par exemple que le Québec est un almost pathologically alienated and low-trust society mais qu'au contraire le Québec est une société ouverte moderne où il faut bon vivre cette responsabilité nous incombe à nous tous il faut sans doute rappeler que la culture québécoise est unique comme l'écrivait et le chantait si bien Leonard Cohen dans ses textes c'est ses chansons s'il y a des gens malheureux de vivre au Québec il y a certainement encore beaucoup de place pour eux en Amérique du Nord mais tôt ou tard et c'est toujours mon espoir j'espère de voir davantage d'anglo-québécois et de membres des communautés anglophones partager avec de nombreux québécois cet idéal de faire un jour du Québec un pays meilleur mais le droit à l'autodétermination c'est aussi pour reprendre l'aphorisme de Daniel Latouche le droit d'avoir des minorités un droit sorti aussi du devoir de bien les traiter le français doit demeurer dominant au Québec et à Montréal ce qui ne signifie nullement que cela doit freiner la connaissance d'autres noms le français doit être la langue utilisée dans le domaine public et comme langue d'enseignement tel était à mon sens l'esprit de la loi 101 celui de bâtir un Québec nouveau merci beaucoup applaudissements applaudissements thank you very much every time I make a speech I need to first make a difficult decision dois-je prononcer mon discours dans la langue de Molière must I give my speech in the language of Shakespeare ou dois-je prononcer mon discours dans la langue de Michael Burkman parce que je suis devant une conférence mixte mais pas mixte up j'ai décidé de utiliser un mélange une molière modifiée avec des mots de Shakespeare piquante au-dessous de la langue de Michael Burkman le Québec est un laboratoire juridique de deux concepts fondamentaux à l'avant-garde d'un débat juridique autour du monde peu qu'on a dans l'esprit populaire qu'est-ce que c'est ce débat c'est la tension entre les droits collectifs et les droits obligations et libertés d'une personne physique pour nous Québécois nous avons tenté de chercher un équilibre entre les deux mais pas nécessairement une égalité je vous dis franchement et peut-être c'est une idée difficile pour quelqu'un que les droits fondamentaux linguistiques doivent être toujours pour les droits collectifs et pas les droits de liberté personnelle chaque fois qu'on plaide le droit de parler l'une ou l'autre des langues officielles du Canada soit au Québec soit pour la majorité francophone ou les minorités anglophones ou ailleurs dans la Brest du Canada chaque fois qu'on plaide la charte des droits pour les personnes physiques les résultats sont minimaux pyriques et au long terme une perdante stratégie ça c'est l'histoire de minorité linguistique sur le plan juridique devant les instances juridiques au Québec pour les anglais pourquoi nous avons et je parle uniquement de l'expérience du Québec pour l'instant c'est vrai qu'il y a autre chose semblable ou différente pour le reste du Canada au Québec on a deux chartes des valeurs fondamentales la charte de la langue française et la charte des libertés et droits de chacun et attention ces deux chartes sont nos chartes des valeurs je sais que dans la vie politique moderne on a un grand débat si nous avons besoin d'une charte des valeurs nous avons déjà une charte depuis presque 40 ans l'Ud exige qu'il existe un droit pour la collectivité pour la société pour un groupe un regroupement de protéger une identité exprimée par la langue et l'autre être le droit de chacun et chacun de protéger ses droits une identité personnelle en face de la société et l'État ce serait certain que les grands arrêts de la Cour suprême de Canada soit directement soit indirectement soit de manière express ou tacite me donne raison chaque fois que la communauté ou des partis des demandeurs demandent rest de l'expression de la langue anglaise poursuit le gouvernement sur la question qui provient de la Charte de la langue française chaque fois qu'il plaide moi j'ai des doigts des libertés individuelles comme personnes physiques qu'est-ce que c'est la réponse peut-être pas toujours appréciée c'est que oui vous avez raison mais au Québec la langue française est sous attaque à la majorité d'autres américains par l'histoire par une évolution sociale donc même si vous avez des droits si vous avez raison vos droits doivent être d'une manière raisonnable surpris pour permettre la priorité de la Charte de la langue française donc si oui ou non quelqu'un serait d'accord avec cette analyse au-dessus de ce concept de l'idée qu'au Québec les français les francophones ça veut dire l'héritage des colonnes de Nouvelle-France possèdent les droits collectifs comme une société et c'est qu'il faut dire que les anglais et je n'aime pas les mots francophones anglophones tout ça allophones téléphones c'est dommage que nous avons insisté que cet lexicon pour moi nous sommes tous et toutes Canadiens Canadiens Québécois Québécoises et une partie et c'est une parenthèse d'une grande famille et si je prends une autre parenthèse pour moi le Québec est une grande famille et ça c'est parmi les valeurs fondamentales du Québec que chaque Québécois est un membre de la grande famille n'importe la langue n'importe la religion n'importe l'héritage est-ce que pour dire que la communauté anglophone de l'expression anglaise possède aussi les droits comme collectivité et si oui qu'est-ce que ça dépend entre les droits collectifs les droits collectifs de la majorité et la minorité ça c'est le grand débat au Québec c'est pourquoi nous sommes un laboratoire juridique la question reste toujours ouverte la complète parce que je suis parmi nous peut-être un peu un cas d'espèce je suis avocat et pas professeur pas pour dire que j'ai des problèmes avec les profs il faut avoir des profs au moins pour avoir des avocats mais la première étape c'est pour les plaideurs pour la communauté anglophone de vie devant les instances juridiques dans les tribunes devant les tribunaux devant les instances politiques quand je dis politique je parle de l'Assemblée nationale de Québec que nous avons aussi les droits collectifs parce que si on plaide comme moi franchement j'ai déjà plaidé ces choses devant la cause truprême chaque fois qu'on dit j'ai des droits personnels j'ai des des libertés j'ai la même réponse bonjour mais faites de l'autre s'il vous plaît parce que l'importance c'est la majorité la collectivité c'est ça le problème même pour les francophones au Québec nous avons dans notre laboratoire dans notre grand famille nous avons créé quelque chose qui est unique au monde chaque autre fois qu'une société multilinguistique c'est au monde chaque total mais ici c'est différent il y a en hubert sur en Bonnes-Prie il faut et tablire devant les tribunaux au moins qui exist des collectivités et le défi c'est de trouver un moyen c'est difficile un moyen de chaque collectivité majoritaire et minoritaire pour faire la vie à l'ensemble gros sous-morto gros sous-morto dans le pays comme une grande famille chacun possède sa propre chambre chacun met ses repas sur une table commune de temps en temps quelqu'un est un bad boy ok sortez en dehors et restez-vous à l'arrière avec le chien bonne journée mais n'ayant moins une grande famille si nous ne faisons pas un régime collectif soit pour la majorité soit pour la minorité en même temps le débat donc le professeur les deux professeurs ont signé il ne sera pas il ne sera jamais terminé parce que notre société est en évolution la place sur le plan d'identité linguistique des anglophones des nouveaux arrivés des anglophones qui est de plus en plus complètement bilingue reste toujours un problème la distinction entre le moral et les légion reste toujours un problème difficile il faut commencer avec un accord que chacun majoritaire et minoritaire possède des droits collectifs je vais vous dire c'est ça contre l'esprit anglo-américain canadien pour eux les droits collectifs c'est le droit de l'état de partager la population contre les étrangers contre les ennemis contre la guerre contre les superstifs et les gens de toutes sortes ce que nous voulons tenter ici au Québec et aussi au Canada c'est d'avoir une balance les droits des collectivités en majorité minoritaire et les droits de chaque personne physique ça c'est quelque chose qui se rend unique le Québec et le Canada et franchement nous pouvons avoir beaucoup de discussions en départ qu'est-ce que c'est l'hérogène théorique de la constitution canadienne chose certaine au-dessous de la constitution les mots la poésie ou les mots fatigants d'une constitution c'est des principes et l'un des principes par lequel se paie le Canada et cette société le Québec existe c'est l'idée que nous sommes composés par des composants francophones anglophones majoritaires minoritaires avec une piquante de nouveaux arrivés merci beaucoup alors bonjour à tous et à toutes j'aimerais également moi aussi remercier les organisateurs de ce colloque en particulier d'avoir invité le directeur de l'autre observatoire sur les droits linguistiques à l'autre UDM j'ai fait exprès pour avoir le logo le plus grand possible de notre observatoire pour venir polluer l'espace de l'Observatoire national de l'Université de Montréal en fait j'ai fait mes études pardon c'est ça j'ai fait mes études supérieures à Oxford et il y a une pratique là-bas qui veut qu'on ne réfère pas à Cambridge par son nom on appelle ça l'autre place je crois que la même pratique existe à Cambridge et c'est ça un peu comme au Parlement la Chambre des communes parle de l'autre place pour le Sénat et le Sénat parle de l'autre place pour la Chambre des communes donc je pense qu'on devrait adopter la même pratique pour ce qui est des deux observatoires surtout que le professeur Beaulac lui a fait son doctorat à Cambridge alors que moi j'ai fait le mien à Oxford donc ce serait parfait donc c'est ça moi aujourd'hui j'aimerais partager avec vous certaines de mes réflexions en ce qui concerne les rapports entre la notion d'égalité réelle qu'on retrouve en droit linguistique et les services de soins de santé donc c'est des réflexions que je suis en train de développer dans le cadre d'un article que je prépare avec mon collègue maître Gabriel Poliquin qui est assis dans la quatrième rangée juste là où j'aurais dit mon ancien collègue chez Casa Sakley où j'ai travaillé avant d'accepter mon nouveau poste à l'Université de Moncton donc depuis l'arrêt Beaulac dont M. Harrington a parlé tout à l'heure le principe de l'égalité réelle est considéré comme étant au cœur de l'interprétation des droits linguistiques mais malheureusement il y a relativement peu de jurisprudence où cette notion a été appliquée et analysée de façon très poussée donc ça veut dire qu'il y a un certain manque de clarté sur ce que veut dire au juste la notion d'égalité réelle dans plusieurs différents domaines qui sont touchés par les droits linguistiques un de ces domaines-là justement c'est le domaine des soins de santé et dans ma vie antérieure comme avocat j'ai eu l'occasion avec Gabriel de travailler dans plusieurs dossiers dans le domaine de la santé où j'ai pu constater justement que pour autant que cette notion d'égalité réelle-là était au centre du débat sur quelle forme devraient prendre les modèles de soins de santé et quelles prestations auxquelles serait tenu le gouvernement il y avait un manque de clarté sur ce qui était exigé au juste et en fait il y a deux visions assez divergentes de ce qu'exige l'égalité réelle qui sont véhiculées d'une part par des communautés francophones minoritaires et d'autre part par le gouvernement les communautés minoritaires s'inspirant entre autres du modèle de complétude institutionnelle dont a parlé Stéphanie tout à l'heure privilégient un modèle axé sur des institutions distinctes dans la mesure du possible c'est-à-dire qu'ils aimeraient avoir des institutions à part pour la prestation de services de soins de santé comme par exemple l'hôpital Montfort à Ottawa ou l'hôpital Georges-Hél-Dumont à Moncton les gouvernements pour leur part pour diverses raisons privilégient surtout le modèle un modèle axé sur des institutions bilingues c'est-à-dire des institutions qui n'appartiennent pas à une communauté en particulier ou qui ne visent pas à desservir une communauté en particulier mais qui sont censés fonctionner dans les deux langues et prodiguer des services dans les deux langues et donc la question qu'on se pose et que j'aimerais aborder aujourd'hui c'est justement de savoir est-ce que le principe de l'égalité réelle favorise l'un ou l'autre de ces deux modèles-là donc mon propos va se diviser en trois temps j'espère que je ne dépasserai pas mon temps premièrement je vais parler brièvement du concept d'égalité comme tel deuxièmement je vais vous parler de l'article 16.1 de la charte qui consacre le principe de l'égalité entre la communauté linguistique francophone et la communauté linguistique anglophone au Nouveau-Brunswick je pourrais également parler de la loi sur les services en français de l'Ontario mais avec un temps assez limité je vais me concentrer sur le code du Nouveau-Brunswick surtout que je suis maintenant nouvellement professeur au Nouveau-Brunswick et enfin je vais vous parler de façon plus précise de ce que j'appelle le domaine de l'égalité en matière de soins de santé en passant j'ai des fiches par rapport un très flash je ne peux aucunement prendre le crédit pour ça c'est notre adjoint de projet à l'Observatoire Philippe Morin qui a préparé tout ça donc je devrais le remercier il n'est pas ici malheureusement mais je devrais le remercier pour avoir ça moi je serais tout à fait incapable de faire tout ce qu'il a fait avec ça donc premièrement le concept d'égalité comme tel je n'ai pas l'intention de donner un long discours théorique sur la notion d'égalité on pourrait faire des conférences entières là-dessus par contre je pense qu'il faut souligner certains points dès le départ l'égalité comme mot c'est un mot très chargé il est notoire que le concept d'égalité est d'application très difficile lorsqu'on parle de situations pratiques et concrètes en fait la juge en chef du Canada Beverly McLaughlin a publié un article il y a une quinzaine d'années intitulé Equality the most difficult right soulignant justement le fait que la mise en oeuvre d'un principe d'égalité est très complexe et peut-être très controversé ce qu'il faut souligner dès le départ c'est que l'égalité c'est un concept qui est fondamentalement comparatif donc comme l'a souligné la Cour suprême dans l'affaire Andrews qui était l'arrêt de principe de base pour l'interprétation de l'article 15 de la charte canadienne qui consacre le droit à l'égalité la Cour a dit que l'égalité est un concept comparatif dont la matérialisation même ne peut être atteinte ou perçue que par comparaison avec les autres dans le contexte socio-politique où la question est soulevée donc que faut-il retenir de ça c'est que l'égalité a plusieurs composants qui définissent ce que j'appelle moi le domaine de l'égalité c'est-à-dire le domaine dans lequel l'égalité doit être respectée donc les trois composantes que j'ai identifiées pour l'instant c'est le groupe comparateur les qualités pertinentes et la sphère d'activité donc sphère d'activité c'est assez évident on peut parler de droit à l'égalité vis-à-vis l'État par exemple donc là ça va être les mesures étatiques qui vont être soumises d'un principe d'égalité où on peut parler d'un droit à l'égalité dans d'autres contextes dans une situation d'emploi par exemple l'article 15 la charte lui précise ce qui s'applique à l'État donc les droits qui sont consacrés à l'article 15 ne s'appliquent pas dans la sphère privée il y a d'autres lois qui étendent un droit à l'égalité à la sphère privée mais ce n'est pas l'article 15 comme tel le groupe comparateur encore là c'est une question de spécifier à qui on se compare quand on parle d'égalité on parle d'équation entre deux choses donc si on dit que notre droit à l'égalité n'est pas respecté c'est parce qu'on dit qu'on se fait traiter différemment d'un autre groupe qui est le groupe pertinent pour la comparaison et que cette différence-là cette distinction-là est faite de façon illégitime parce qu'on s'entend que toute action humaine exige des distinctions c'est inévitable il va toujours falloir faire des distinctions un droit à l'égalité protège contre des distinctions illégitimes et enfin il y a la question des qualités pertinentes et ça c'est un point qui va s'avérer très important pour la suite des choses parce que l'égalité va s'appliquer entre deux groupes dans une sphère d'activité et par rapport à certaines qualités ou certains facteurs en particulier et c'est souvent le défi c'est souvent de définir quelles sont les qualités auxquelles l'égalité va s'appliquer donc par exemple dans l'affaire Desrochers qui finalement a débouché sur une décision de la Cour suprême en 2008 Industrie Canada avait mis sur pied un programme de développement économique communautaire et dans la région de Luronnie qui est une région un peu à l'ouest de l'Ontario où il y a quand même une communauté francophone de longue date l'agence qui avait été créée par Industrie Canada pour prodiguer ce service de développement communautaire-là fonctionnait uniquement en anglais et ils étaient même incapables de répondre au téléphone en français et là la communauté pour répondre à ses besoins la communauté francophone pour répondre à ses besoins de développement économique a créé une institution complètement parallèle qui s'appelait Caldeck et elle a obtenu du financement ailleurs qu'Industrie Canada pour cette institution-là et ensuite il y a eu un litige parce que Caldeck réclamait justement une certaine part des fonds qui étaient alloués par Industrie Canada dans le cadre de ce programme-là disant que écoute, c'est nous qui fournissent le service que vous prétendez fournir à la communauté francophone parce que même après que l'agence qui avait été créée par Industrie Canada avait engagé du personnel qui pouvait parler français il n'y avait pas du tout réussi à pénétrer la communauté francophone donc sur une centaine de projets qu'ils avaient financés je pense qu'il n'y avait aucun qui servait à financer une entreprise francophone alors que Caldeck elle avait réussi à financer une centaine de projets avec des entreprises francophones donc il y avait un vrai besoin que c'est de la communauté que Industrie Canada n'arrivait pas à combler donc là il y avait tout un débat dans le cours de cette affaire-là sur bon c'est clair qu'Industrie Canada a l'obligation d'offrir un service de qualité ou d'offrir un service de qualité égale aux deux communautés qu'est-ce que ça veut dire ça la qualité égale la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale ont défini l'égalité en termes purement linguistiques c'est-à-dire qu'ils ont dit que Industrie Canada a l'obligation de communiquer en français avec le public qui demande d'être servi en français mais le contenu lui-même du service n'a pas besoin de varier et il n'a pas besoin d'être adapté aux besoins particuliers de la communauté francophone la question se posait parce qu'il y avait un dossier de preuve assez étoffé dans ce cas-là qui démontrait justement que pour des raisons culturelles et sociologiques assez complexes la communauté francophone de cette région-là avait des besoins assez différents il y avait une façon de fonctionner qui était assez différente et donc pour aller chercher cette communauté-là et pour combler ses besoins il fallait un modèle de prestation du service qui était complètement différent de celui qui avait été développé par la majorité et la Cour suprême elle, finalement a dit que non, la qualité ne se mesure pas uniquement à l'ombre de la question linguistique ce n'est pas tout simplement une question de communication il faut que la substance du service lui-même soit de qualité égale pour les deux communautés non l'article 16.1 de la charte l'article 16.1 de la charte a été adopté en 1993 oui ça c'est peu compliqué ok, bon voilà l'article 16.1 donc l'article 16.1 consacre le principe d'égalité entre les deux communautés linguistiques du nouveau monde et la façon que le premier paragraphe qui exprime ce principe-là dit la communauté linguistique française et anglaise ont un statut et des droits et privilèges égaux virulent notamment le droit à des institutions d'enseignement distinctes aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion donc la question de base qui se pose pour commencer c'est est-ce que on peut dire de façon plausible que l'article 16.1 pourrait protéger un droit à des institutions de soins de santé distinctes la question se pose parce que si on examine les débats législatifs qui ont mené à l'adoption de la résolution qui est devenue l'article 16.1 en 1993 les avis sont assez partagés il y a certains dont en fait le premier ministre qui a présenté le projet de résolution devant l'assemblée législative du Nouveau-Brunswick qui promettait que l'adoption de l'article 16.1 ne va pas exiger qu'on étende le domaine de la dualité administrative à l'extérieur du domaine de l'éducation donc pour vous expliquer un peu dans le domaine de l'éducation au Nouveau-Brunswick on a une dualité administrative totale donc non seulement est-ce qu'il y a des écoles francophones et anglophones séparées et non seulement y a-t-il des conseils scolaires francophones et anglophones séparés mais même au niveau du ministère de l'éducation comme tel il y a une dualité interne jusqu'au niveau du ministre et donc une question qui va se poser ça va être de savoir bon on mentionne les institutions éducatives et culturelles est-ce que le principe d'égalité est limité en ce qui concerne le droit des institutions distinctes à ces domaines-là est-ce que c'est une l'ex specialis ou bien est-ce que ces deux références-là servent à illustrer la portée d'un principe plus général là il me reste juste cinq minutes donc je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails malheureusement mais la position que j'entends défendre c'est que en fait la référence à des institutions distinctes dans d'autres domaines sert tout simplement à illustrer les domaines d'application potentielle du principe d'égalité et que dans certaines circonstances on pourrait également avoir un droit à des institutions distinctes dans d'autres domaines l'autre point qu'il faut garder à l'esprit dans le cadre de cette discussion-là c'est que l'article 16.1 sert à constitutionnaliser une loi qui a été adoptée au Nouveau-Brunswick qui s'appelle la loi reconnaissant l'égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick et vous verrez si vous regardez le paragraphe 3 par exemple ou l'article 3 on parle on dit que le gouvernement du Nouveau-Brunswick dans les mesures législatives qu'il propose dans la répartion qu'il fait des ressources publiques dans ses politiques et programmes etc. encourage le développement culturel, économique éducationnel et social des communautés linguistiques officielles donc les sphères d'activité touchées sont très vastes et donc dans la mesure où l'article 16.1 sert à constitutionnaliser les principes de base de cette loi-là on peut dire que le principe d'égalité enchâssé à 16.1 s'étend également au domaine social et économique et n'est pas limité au culturel et à l'éducationnel donc quels sont les domaines d'égalité dans le domaine de la santé et là malheureusement il va falloir que j'y aille assez rapidement donc je vous ai parlé au départ je vous ai déjà parlé de l'idée de il y a deux modèles de base qu'on peut dire le modèle de l'institution bilingue et le modèle des institutions distinctes la dualité administrative en pratique il y a différentes combinaisons qu'on peut imaginer de ces deux modèles-là donc par exemple dans le domaine de l'éducation souvent c'est une dualité administrative pure c'est-à-dire que les écoles fonctionnent à l'interne en français puis fonctionnent à l'externe en français c'est-à-dire qu'ils produisent juste des services en français l'éducation de l'instruction en français les hôpitaux par contre même lorsqu'il y a une dualité administrative vont fonctionner dans une langue dominante à l'interne mais vont quand même produire des services dans les deux langues à l'externe donc l'hôpital Montfort à Ottawa l'hôpital Georges-Eldumont à Moncton leur langue de fonctionnement interne c'est le français mais ils vont quand même accepter des patients anglophones et les soigner en anglais donc la question qui se pose c'est quelles sont les différentes qualités qui seraient pertinentes pour une analyse de l'égalité moi j'aimerais en dire en m'inspirant surtout des décisions de la Cour divisionnaire dans l'affaire Montfort et de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire Montfort et également de l'arrêt des Rochers et certains autres arrêts j'ai identifié au moins sept domaines sept domaines qui seraient pertinents donc sept qualités qui seraient pertinentes le premier c'est l'accès il faut avoir un accès égal le but du service c'est de donner un accès le deuxième c'est la qualité qualité et accès c'est pas la même chose en fait il y a une étude qui a été faite récemment au Nouveau-Brunswick qui demandait aux gens dans quelle mesure ils étaient satisfaits avec les services qu'ils ont reçus dans le système de soins de santé du Nouveau-Brunswick parmi les anglophones qui s'étaient fait soigner dans un hôpital francophone 90% se disaient ou 85% à peu près se disaient satisfaits des soins qu'ils avaient reçus alors que seulement 40% des francophones qui avaient été soignés dans un hôpital anglophone se disaient satisfaits donc c'est pas parce qu'un service est disponible en principe que la qualité va nécessairement être là ensuite il y a la question de la formation qui a été soulignée dans l'affaire Montfort parce que la formation médicale ne se limite pas à la faculté de médecine c'est quelque chose qui se fait pendant des années dans un environnement pratique donc pour pouvoir former des médecins qui sont capables de pratiquer la médecine ou des infirmières qui sont capables de pratiquer la médecine dans une langue il faut qu'ils aient un environnement de travail dans lequel ils peuvent justement développer leurs compétences dans cette langue-là ensuite il y a ce que j'appelle l'efficacité épistémique ça je m'inspire en fait de la jurisprudence sur l'article 23 parce qu'un des points qui a été souligné par le juge Dixon dans l'affaire Maé c'est que une des raisons pourquoi il faut avoir un droit de gestion et de contrôle sur les écoles francophones c'est que la majorité même si elle est de bonne volonté ne sera pas en mesure d'identifier et d'évaluer tous les besoins de la minorité parce qu'elle n'est pas membre de cette communauté-là il y a une espèce de barrière épistémique qui empêche une institution qui est gouvernée entièrement par la majorité de pouvoir identifier cerner, définir, évaluer et combler les besoins de la minorité donc c'est un aspect de la question qu'il faut considérer également est-ce qu'il y a des problèmes au niveau de l'efficacité épistémique dans le domaine de la santé ensuite il y a la question de l'environnement linguistique une institution c'est un environnement linguistique est-ce que l'environnement linguistique offre des avantages égaux aux deux langues ou est-ce qu'il privilégie plutôt une langue sur l'autre la question de la symbolique de l'institution qui a été soulevée dans l'affaire Montfort des institutions c'est des symboles de la communauté des symboles qui sont particulièrement importants pour une communauté en situation minoritaire et enfin il y a la question des effets distributifs sur le plan économique parce que bon une institution de soins de santé génère de l'activité économique forcément et on peut se poser la question de savoir est-ce que cette activité économique-là est dirigée entièrement vers une communauté ou est-ce qu'elle est partagée de façon égale entre les deux communautés linguistiques comme c'était le cas dans l'affaire des Rochers donc vous voyez là moi j'ai coché les endroits où je croyais qu'un modèle ou l'autre pouvait respecter l'égalité réelle par rapport à une qualité en particulier bon la dualité administrative c'est sur toute la ligne pour ce qui est des institutions bilingues par contre il y a plusieurs problèmes premièrement on constate en pratique même si en principe les premières trois qualités peuvent être respectées par une institution bilingue en pratique il y a beaucoup de problèmes donc c'est pour ça que j'ai mis des points d'interrogation et pour ce qui est des trois où j'ai mis des X ça c'est vraiment c'est des des qualités qu'une institution bilingue ne peut pas vraiment remplir ou satisfaire envers une communauté linguistique surtout si elle est minoritaire et si elle dépend vraiment des institutions publiques pour la création d'un espace institutionnel pour ces trois et en fait les quatre dernières qualités moi j'utilise le concept de capital social pour saisir qu'est-ce qui se passe parce que quand l'État choisit de mettre sur pied un nouveau service public bon il y a le service immédiat qui est l'objectif principal mais pour pouvoir prodiguer un service l'État doit nécessairement générer du capital social il doit mettre sur pied des institutions pour engager des personnes créer des réseaux économiques des contrats etc. ça crée un environnement linguistique ça crée un nouvel objet symbolique dans le paysage sociologique de la société donc forcément l'État crée du capital social il ne faut pas négliger ce capital social-là lorsqu'on évalue l'égalité d'un modèle ou la question de savoir si un modèle particulier respecte l'égalité entre les deux communautés et c'est là justement où le problème s'affiche en ce qui concerne les institutions bilingues c'est que pour toutes sortes de raisons pratiques elles sont souvent incapables justement d'assurer une répartition équitable et égale du capital social entre deux communautés linguistiques voilà merci beaucoup et vu que c'est un article que je développe j'accueillerai avec plaisir tous commentaires surtout même les commentaires critiques merci beaucoup merci beaucoup au professeur Chouinard au professeur Lachapelle au professeur Bergman au professeur Labelle et staff notre chef Stéphane vient de m'annoncer que nous avions un bon 20-25 minutes de discussion donc la parole est à vous chers amis ici et on va un petit 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 peu